bonjour 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 j'attends que tout le monde nous rejoigne ok c'est ok de partout bonjour je suis ravie de vous retrouver je vous invite dans l'entre de mes enfants voilà aujourd'hui c'est comme ça et bien le thème qui m'est venu cette semaine c'était vraiment cesser de se remettre en question parce que c'était vraiment une réflexion personnelle j'ai travaillé sur un nouveau plan de cet aspect là et j'avais envie de partager avec vous un petit peu tout ça parce que c'est pas rien et je vois encore je suis allé encore dans un cran qui m'a permis de voir combien on se limite je me limite et je me mets un plafond de verre dans mes projets et mes envies et c'est ça qui est extraordinaire quand on sort de sa zone de confort de ce qu'on connaît et pourtant que notre coeur aspire à vivre c'est inconfortable il ya beaucoup de doute il ya même beaucoup de peur parfois mais je peux vous dire que on fait l'expérience de soi même voilà et on découvre notre propre limite et qu'on a la richesse de se regarder en face parce que cesser de se remettre en question ça veut pas dire je suis parfait je suis parfaite et je n'ai rien à faire évoluer mais s'échanger ce point de vue justement de je suis imparfaite 1 le péché originel par nature l'être humain est imparfait et mauvais parce qu'il faut pas penser à ça c'est que c'est pas juste la notion d'être imparfait parce que on l'est en fait moi j'avais j'en ai déjà parlé peut-être dans des lives et je suis resté très longtemps et là encore ça m'inspire oui je peux vous le dire un anthropologue qui disait que la perfection de l'être humain c'est son imperfection parce que il n'est pas terminé notre cerveau il continue à grandir après notre naissance qui est le seul mammifère dans ces conditions là les autres c'est plutôt le corps qui grossit ils vont pour le corps va se transformer les animaux ils vont prendre de la masse physique mais le cerveau il continue pas à évoluer et nous c'est notre environnement extérieur qui va faire on va continuer à évoluer qu'on va nourrir notre cerveau et donc on est imparfait par contre on n'est pas mauvais ni mauvaise et c'est vraiment là où il faut apprendre à se détacher ça et cesser de se remettre en question c'est surtout c'est se dire je suis par nature mauvais qu'on soit pratiquant pas pratiquant qu'on ait une religion ou pas ça change rien du tout c'est pas ça on porte tous en nous cette mémoire puisque on est avec le regard et l'éducation déjà si on sort de la religion on est où avec ce regard des autres où on doit nous diriger on a tous été des enfants alors les générations qui viennent un peu moins puisque il ya toute cette notion de parentalité qui emmène vers vers une conscience de l'individu voilà qu'il est unique et que on est là pour l'accompagner mais on porte tous nous les générations des années 70 et un peu après je pense que jusqu'à 90 à peu près je fais pas de statistiques je sais pas trop mais je le fais intuitivement on porte vraiment cette mémoire parce qu'on nous a regardé même si on nous a aimé même si on nous a dorlotté choyer tout ce que vous voulez que on était à éduquer à structurer et pas juste à accompagner et aider à développer les compétences naturelles donc on est tous des êtres adultes qui nous jugeons qui nous dévalorisons et si on ne fait pas on va aller dans l'autre extrême où on est les meilleurs et les gens très égocentrique je peux vous dire qu'au fond d'eux ils ont la même mémoire je ne suis pas je m'aime pas et donc je dois prouver par l'extérieur que je suis quelqu'un de parfait cette semaine j'ai fait une petite conférence pour le réseau les causeries à lyon et c'était le thème les métiers du bien-être et l'entrepreneuriat et c'était vraiment dans cette dans cette comment dire ce mouvement de dire bah je on est on est des êtres qui devront évoluer et même dans l'entreprise oui c'était ça j'ai perdu mon film voyez j'ai eu un moment d'hésitation c'était le thème de l'entrepreneuriat et à un moment on parlait de recherche de connaissance la reconnaissance des gens voilà des autres et mon langage est un peu cette semaine a été chargée je vois que mes mots ne sont pas les mêmes que ce que je pense désolé pour ceux qui suivent j'ai un petit décalage entre mon cerveau et ce qui sort de ma bouche tiens ça fait deux trois fois que je le vois bon en tout cas ce besoin de reconnaissance et c'est là mon fil conducteur au niveau de ma pensée immédiate le besoin de reconnaissance il n'est pas que dans j'ai besoin d'être aimé il ya aussi dans le travail dans l'entreprise quand on recherche la réussite à tout prix et pour nous on s'oublie en tant qu'être humain ça c'est important et voilà mon fils conducteur pour revenir un petit peu à cesser de se remettre en question et ben ça en fait partie aussi un si on se pense mauvais on va rechercher l'approbation de l'autre à l'extérieur je sais que le chemin est long et complexe mais voyez mon fils de ma pensée c'est mon style de pensée le la reconnaissance à l'extérieur va être importante on va attendre de nous dire qu'on est bien et moi cette semaine c'est sur ça que j'ai travaillé je suis quelqu'un qui a tendance à quand même être détaché du regard des autres et à faire ce qu'elle veut un si on demande qu'est ce que ce qu'elle veut mais je me suis rendu compte de cette partie en moi j'ai pu accueillir dans mon métier en fait personnellement je n'ai pas trop vécu mais finalement dans ma posture d'entrepreneuse dans mes projets professionnels comme ce que je suis aujourd'hui est très loin de ce que j'ai choisi et de ce qu'on m'a transmis dans l'image de l'entrepreneuriat dans qu'est ce que je transmets dans mon entreprise qu'est ce que je veux offrir aux gens sur quoi je me base aussi ce que le monde objectif premier n'est clairement pas la réussite c'est d'abord transmettre participer contribuer à l'évolution de chacun aider les personnes à se reconnecter à leur être et à se découvrir pas spécialement les talents parce que le but les talents ils sont là on a tous des talents innés et on a tous des talents acquis mais c'est d'abord connaître qui on est et se découvrir parce que on peut faire n'importe quel métier on peut avoir n'importe quel rôle dans une société tant que l'être il n'est pas connecté il n'est pas le phare de notre vie et ben on va voguer comme ça et on va chercher des expériences pour se découvrir quand on est vraiment aligné connecté à cette lumière à l'inter de nous le phare c'est une belle symbolique je le prends on va toujours savoir dans quelle direction peu importe les rôles qui viennent à l'extérieur par rapport peu importe les situations qu'on a à vivre mais on va être aligné là on va pouvoir dire ok quand je vais là ça se ternit non quand je vais là c'est plus lumineux tiens si ça et puis même si j'ai choisi là c'était lumineux mais ça marche pas j'ai appris quelque chose et je me sens encore plus lumineuse et lumineux et donc ça c'est important et moi c'est ça qui est la base de tout ça n'empêche pas qu'on vit dans un monde vraiment concret aussi ma créativité intérieure et puis elle montre concret la matière comment je mets en place quelle forme moi je choisis de prendre et du coup c'est toute mon histoire de coiffeuse ma sensibilité au corps ma relation à à ce qui se passe dans par rapport à l'apparence qu'est ce que dit le corps dans le non verbal et du coup je dis c'est ça ma forme et j'adore accompagner les gens et j'ai beaucoup d'outils pour revenir à soi et de ça comme je suis aligné bien sûr que je vais créer une sécurité matérielle c'est une évidence l'univers à un fluide naturel je donne et je ressens mais moi cette semaine j'ai pu observer les petites parties de moi pour des raisons x ou y qui appartiennent à mon histoire bien sûr qui s'empêchait et qui finalement à chaque fois remettent en question tout ce que je faisais donc c'est un chemin assez particulier puisqu'il ya pour moi une mémoire d'opposition entre ce que on m'a appris et ce que je veux vivre et c'est comme deux mondes c'est deux mondes différents il ya le monde de la force et de la survie et puis elle monte de la foi de la vie la joie et ben cette semaine j'ai traversé ça j'ai eu j'ai fait une séance de coaching parce que j'ai coaché aussi quand j'ai besoin et là j'avais accompagné par une personne qui est spécialiste des hauts potentiels parce que je sentais que dans les accompagnements que j'ai fait les derniers il n'y avait pas une personne était bienveillante j'ai rien à dire mais il comprenait pas mon mode de fonctionnement et du coup mon mode de fonctionnement devenait le problème et je me sentais pas accueilli et je n'arrivais pas à dépasser ma blessure donc là j'ai fait trois séances avec une personne avec un coaching spécial pour les hauts potentiels et le sujet c'était l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment comment je prends ma place dans l'entreprise parce que enfant on m'a dit que j'étais stupide que j'étais inadaptée j'ai une vision d'une entreprise en soit la structure mon papa mes grands grands-pères tout ça ils avaient des entreprises structurées qui ont réussi mais dans un format qui n'était pas le mien du tout donc il a fallu que je trouve ça et là je suis arrivé au bout j'ai défait là et je me suis rendu compte j'ai pu prendre du recul ces jours du coup de toutes les parties que j'ai toujours remis en question et c'est la faute de personne c'était comme ça c'est mon histoire c'est l'évolution aussi de notre société ce que j'ai aujourd'hui tous les livres que j'ai pu lire tous les sujets autour du développement de l'être humain de l'enfant de ses besoins de sa intelligence naturelle à l'époque mes parents n'avaient pas du tout d'infos sur ça donc j'ai aucun ressentiment vers ça c'est mon évolution c'est aussi dans ce chemin que je suis la personne que je suis aujourd'hui est ce que je peux offrir c'est grâce à tout ça que j'ai appris plein de choses mes blessures m'ont emmené à apprendre à aller chercher des réponses et je remercie aussi de cette époque qui peut paraître complètement folle à l'extérieur mais qui est riche parce qu'on peut s'inscrire sur tout ce qu'on veut on ouvre internet je cherche tel sujet je trouve un livre et il ya une ressource de connaissance incroyable et donc moi je me suis beaucoup remis en question et je vois combien cela a limité mes projets a des fois saboté ou même je me suis saboté toute seule pensant que j'étais pas du tout compétente donc vraiment le but c'est pas se dire je suis imparfait c'est pas ça le problème on a évolué nous sommes des espèces qui ont besoin d'évoluer tout le temps tout le temps et bonjour je vois que pas mal de personnes arrivent donc bienvenue mais c'est dire c'est lâcher la partie je suis une mauvaise personne et c'est beaucoup nourri dans notre société ça m'a beaucoup interpellé ces quinze jours et moi je vois que j'ai travaillé là dessus cette semaine je suis en général assez surprise je crois que j'en ai parlé dans le dernier live de voir que avant de connaître une personne on va penser que c'est une mauvaise personne on a quelque chose en nous on nous a inculqué cette notion que l'être humain est mauvais pour x raisons et ce n'est pas que spirituel c'est notre méconnaissance de l'humain qui nous a fait aussi croire ça qui a fait croire aux générations précédentes que l'humain avait un fonds mauvais aujourd'hui la science elle prouve tout le contraire l'être humain on sait que l'enfant est naturellement empathique que l'être humain marche plus facilement à la gentillesse à la bienveillance qu'à la souffrance voilà je vois qu'il y a des personnes bonjour flavie bonjour bienvenue et ça c'est tout on a tout à reconstruire on a reconstruire nos bases je parlais de ça il ya quelques temps c'est que voilà moi j'ai eu des bases structurées ça je peux pas le dire une bonne structure une bonne dose d'amour même si j'ai pas été reconnue dans ma secularité j'ai une bonne dose d'amour mais mon besoin d'évolution là j'ai avancé depuis 20 ans et puis très récemment mon besoin était de redéfinir quelle était ma base de sécurité à moi en tant que personne et je peux le faire qu'en tant qu'adulte quand on est enfant on est dépendant des gens qui nous entourent mais le but c'est pour les générations futures moi c'est ça mon intention c'est on apporte toute cette science qu'on découvre toute cette compréhension elle est importante mais faut la mettre en pratique individuellement comprendre comment on fonctionne comment on peut se libérer des choses pour fournir à nos enfants un socle de sécurité où ils pourront grandir de façon individuelle le but c'est pas qu'ils soient à l'image de qui on est et qu'ils viennent eux mêmes par contre nous on leur fournit en tant que parents un socle qui leur apporte de la sécurité et ça c'est important parce qu'on va sortir de la remise en question parce que clairement aujourd'hui moi j'ai passé beaucoup de temps devant le miroir à travailler devant moi à me regarder et plus je me suis aimé plus j'ai appris à apprécier qui j'étais dans ma singularité avec mes hauts mes bas mes extrêmes et mes et mes minimum voilà moi j'ai eu peur de regarder les ombres moi j'ai eu peur de regarder les parties de moi qui me plaisent pas et je suis convaincue que c'est en regardant d'abord ce qui est beau en nous en regardant ce qui est merveilleux en développant cette confiance qu'on va grandir et quand on sent justement comme on aimera cette beauté comme on a envie de la garder et pas la perdre lorsqu'il y aura une petite tache d'ombre qui nous empêche d'être cette lumière on va la regarder on va en prendre soin et on va la dissiper et tout mon travail tout mon accompagnement aujourd'hui je peux vous dire aujourd'hui je vous le dis aussi avec tout cet alignement parce que moi c'est une évidence c'est mon chemin de vie mais j'ai douté j'ai douté parce que je suis dans une société avec un certain système j'ai douté parce que ben on entend un peu parler mais le vivre dans son coeur c'est pas toujours facile aujourd'hui c'est ça qui me guide et c'est ce que je fais j'accompagne les gens à se regarder à se trouver beau mais pas dans la beauté physique mais beau dans ce qu'ils sont et dans leur singularité aujourd'hui bah c'est aussi ce en quoi je crois pour l'avenir à nos enfants les adultes plus on va créer des gens qui seront bien avec qui ils sont ils seront bien avec les autres c'est obligé beaucoup dit attention au narcissisme plus on s'aime bien sûr ça c'est des concepts mentaux mais quand c'est quelque chose qui qui vient dans le coeur quelque chose qui vient d'une sensation et pas d'une pensée on a besoin de ces concepts pour comprendre mais après il faut les diffuser dans notre corps dans nos sensations corporelles c'est pas je pense je pense un peu comme quand on médite ou quand on transforme une pensée une croyance en répétant au début on la répète on sent que c'est mental on doit la visualiser jusqu'à un moment on le sent et ça c'est la pratique et aujourd'hui on a besoin de pratiquer tous ces concepts on a la chance de découvrir plein de choses donc il y a des gens qui découvrent à peine il y a des gens qui sont déjà dedans mais moi je vous invite à pratiquer pour cesser de vous remettre en question et juste dire ok quelle partie de moi n'est pas là pour mon meilleur potentiel pour la meilleure version de moi même si elle n'est pas c'est pas grave donc pour moi je le vis aujourd'hui et je peux vous le dire je suis arrivé au bout de cette chaîne là qui est très subtile et qui appartient à chaque personne c'est pour ça qu'un accompagnement je fais un petit peu un laïus aujourd'hui sur l'accompagnement mais c'est aussi une façon pour moi de me positionner dans comment je vois les choses je trouve ça important parce que je n'aime pas les extrêmes je ne suis pas pour ou contre vous avez pu voir des lives sur ça j'aime toujours rechercher cet équilibre où je peux avoir les deux visions parce que entre les deux extrêmes il y a un équilibre et c'est très intéressant d'avoir la vision à droite et la vision à gauche chacune à sa richesse et peut nourrir le milieu le yin et le yang c'est un rond où il y a chacun des deux il y a un petit peu de l'autre voilà et il faut y penser et je crois je sais même pas je crois mon intuition ma foi vraiment c'est que l'avenir c'est d'arrêter de séparer les choses pour en faire quelque chose de plus global vous avez souvent entendu dire ça on a besoin du cerveau gauche et du cerveau droit pour marcher pour écrire pour parler pour voir et pour tout c'est pareil on a besoin de la science comme de la spiritualité on a besoin du subtil comme la matière on a besoin de ressentir comme de comprendre les choses on ne peut pas que comprendre on ne peut pas que ressentir et petit à petit c'est en mettant tous ensemble on va pouvoir s'intégrer s'incarner moi c'est quand j'ai fait ça que je m'incarne complètement tout se relie voilà et dans les dans les mondes occidentaux on parle de l'alignement voyez en méditation on s'aligne ça a tellement de sens aujourd'hui pour moi je vois vraiment ça donc je vous invite à réfléchir à cette partie à ne pas avoir peur de vous aimer il n'y a rien de narcissique de s'aimer voilà on est narcissique inconsciemment en général parce qu'on ne sait pas faire autrement parce qu'on ne s'aime pas assez et quand on apprend à vraiment ainsi mais avec le coeur à ce pas je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime je m'aime non c'est je me sens aimé aimable dans l'amour c'est une sensation en fait ça s'expliquerait même pas au départ on a conceptualisé tout ça pour comprendre des fonctionnements humains mais en fait on devrait revenir en arrière maintenant c'est plus j'essaye de comprendre c'est je sens je sens je sens je sens je sens que je suis à la bonne place, je sens que je veux réussir, je sens que je veux contribuer. Je vous invite à explorer, c'est un chemin, attention, n'oublions jamais, prenons le temps, c'est un chemin, mais poser vraiment cette intention, c'est vraiment le mot, il me revient de la semaine dernière, l'espérance, l'espérance c'est voir loin, donc j'espère arriver à cet objectif. de sentir dans mon corps tout ce qui dans ma tête vibre. Quand j'entends un nouvel concept, j'adore, on m'a parlé de la méditation, c'est top, 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 ok je vais mettre la méditation, c'est pas facile, parce que quand notre corps n'est pas habitué, c'est pas grave. Mon souhait c'est de sentir un jour ce que j'ai compris en écoutant parler de la méditation. Peut-être ça arrivera vite à certaines personnes, peut-être ça prendra du temps, c'est ok, mais restons dans cette ligne-là et je vous invite à pratiquer et à prendre conscience qu'il n'y a rien à remettre en question, il y a juste à observer, aligner, équilibrer, libérer, simplement. Et beaucoup de douceur, moi je suis, ça peut apparaître un message très perché peut-être pour certaines personnes, très illuminé, on va dire comme ça, mais n'oublions pas que notre corps c'est lui, c'est le sensoriel chez les enfants, c'est le sensoriel qui intègre des concepts, c'est parce que l'enfant sent et a des désirs qu'il va avancer. Et moi je suis ravie de, vraiment je suis en joie là, je vous partage des choses qui me fait grandir aussi à terre, je me rends compte, je prends conscience moi en tant qu'être humain, humaine, combien sentir aujourd'hui quel chemin parcouru pour moi aussi. Vous savez, c'est pas parce que là je vous partage des choses et que ça a l'air facile pour moi de vous le dire comme ça, c'est cohérent que ça n'a pas été des moments difficiles, vous pouvez demander aux gens qui m'entourent, il y a des doutes, il y a eu des moments où je pensais que j'allais jamais m'en sortir, j'étais folle, j'étais folle avec tous mes ressentis, toutes mes prises de conscience. Encore ce matin, suite à ma séance, je suis un peu en crise de guérison, donc crise de guérison c'est quand le corps se rééquilibre, libère ce dont il n'a plus besoin parce qu'il a pris conscience qu'il n'en a plus besoin et je me suis levé ce matin en disant je suis dans un autre monde, il y a le monde dehors et puis il y a mon monde à moi et sur le coup bien sûr j'ai eu peur, oui tu vois tu te trompes, tu es dans un monde irréel et tout, mais avec tout l'amour que j'ai pour lui je me rappelle de mon papa qui était, les émotions c'est virtuel et pourtant aujourd'hui je peux vous dire que ce qui est vraiment réel pour moi c'est ce que je ressens, je ne sais pas que ce que je ressens puisque maintenant il y a de la compréhension de ce que je ressens et c'est là où maintenant je me sens bien et c'est pas quand j'étais que dans mes émotions effectivement je ne me sentais pas toujours bien, je ne savais pas quoi faire de tout ce que je ressentais, mais tout 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 parce que je ressentais des milliards d'informations sur plein de plans et c'est quand j'ai compris que ça a été beaucoup mieux, au fur et à mesure que j'ai compris tout ce qui se passe et notre génération elle a tout ça, ces générations là on a tout pour comprendre, pour mettre de la connaissance, donc mettez de la connaissance et après intégrer cette connaissance, relier la connaissance à vos sensations, bon aujourd'hui c'est un live assez inspiré, vous voyez je sens beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté et en plus vraiment beaucoup de guidance en moi dans ce message là parce que même si je le répète depuis longtemps, c'est comme si là enfin, enfin plus aucune partie de moi ne va contre ça, plus aucune partie de moi me dit c'est stupide, c'est n'importe quoi, c'est virtuel, c'est irréel, c'est utopique, t'es trop sensible, t'es trop ça, non plus aucune partie de moi dit ça, en fait en moi tout dit c'est ok, c'est un monde merveilleux et je l'adore et je choisis ce monde même s'il est différent de la plupart d'une grande partie de la population mais je suis même pas sûre, elle est, moi aujourd'hui je crois que l'apparence fait beaucoup et une grande partie de nos de ce qu'on voit il est pas réel, c'est une partie ce qui est là sur les réseaux même si c'est un lieu de partage incroyable, moi j'adore partager parce que quand on est authentique on reçoit des choses authentiques, il y a aucun souci mais il faut pas se focaliser sur ce qu'on voit, pensez à ce que vous ressentez d'abord, ce qu'on voit c'est un message et puis il y a toute la partie du ressenti et je croise moi au quotidien dans ma vie que des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'être mieux avec eux-mêmes, qui veulent un autre monde que ce qu'on vit et pas ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit dans les parties plutôt contrôlant, beaucoup dans la logique, il y a vraiment plein de personnes qui ont envie et moi je croise que des gens comme ça qui sont en recherche d'évolution et j'ai que des cadeaux en ce moment, je vais rencontre des personnes vraiment, avant quand je parlais de quelque chose de ça je voyais bien qu'il y avait une distance et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est comme si je plantais une graine et puis en fait là c'est même pas je prends de la graine, en fait j'ai arrosé une graine qui était déjà là et les gens ils ont des choses incroyables, donc je suis ravie de ça et je suis ravie d'accompagner les gens dans ce sens, voilà je m'arrête, là je bats les records, je suis vraiment inspirée, je vois qu'il y a des petits messages alors je vais prendre le temps quand même, parce que c'est dernier temps et je suis désolée, j'ai pris conscience que je ne regardais pas, j'étais assez inspirée aussi et je ne regardais pas, Laurine Créa, bonjour, Lynn LM, coucou, je dis coucou parce que finalement c'est la deuxième fois qu'on s'échange, vous voyez je suis très nature, bonjour, bonjour, bienvenue, merci d'être présente encore cette semaine, ça me touche beaucoup, alors en tout cas je vais m'arrêter là, j'espère en tout cas que ce live vous inspire aussi, vous apporte du baume au cœur, mon souhait c'est toujours qu'à la suite de mes lives vous vous sentez bien et avec de l'énergie, voilà, et que ça vous inspire pour aller encore plus vers vous-même, voilà. Et puis la semaine prochaine, alors là je suis ravie, alors aujourd'hui je célèbre, on est en jour de célébration, il y a un an tout pile, je décidais de lancer mon premier parcours en ligne pendant le confinement et la semaine prochaine c'est le lancement de la deuxième, alors troisième session vraiment, mais deuxième session à fond, trois semaines avec vous, je serai là, j'avais relancé une petite session pendant l'été mais là je serai à nouveau trois semaines avec vous, 21 jours de pratique des émotions pour se libérer dans une énergie de détox parce que vous verrez, les émotions c'est comme l'alimentation, si on se surcharge, il faut nettoyer, donc tout un programme, plein de choses qui arrivent, des cadeaux à partir de la semaine prochaine, restez connectés, et puis j'avais envie de dire autre chose, mais moi un peu plus, donc c'est parti, et puis n'hésitez pas à regarder les autres lives sur ma page Facebook, bon, ma page Facebook, pas du tout, alors si ma page Facebook, sur mon Instagram depuis le début de l'année, maintenant il y a les lives, mais également sur la chaîne YouTube, vous retrouvez tous les lives depuis l'année dernière, du coup, je crois qu'il y en a à peu près 80 lives avec des thèmes diverses, vous verrez, j'ai évolué dans ma façon aussi de faire les lives, et puis, ben voilà, donc faites-vous plaisir, écoutez, moi je sais combien ça m'a apporté les lives d'autres personnes, donc si je peux contribuer à votre bien-être, n'hésitez pas, je serai ravie, ravie de savoir ça, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que moi je suis là, dans mon coin, alors dans mon coin, dans ma région, derrière mon écran, et juste un petit like, un petit mot, m'encourage à ce que, à mon besoin, en tout cas nourrir mon besoin de contribution, voilà, c'est ça, le fait que vous likez, que vous mettez des petits mots, si vous les partagez, alors là, je ne dis pas non, mais ça me donne aussi, ça nourrit mon besoin de contribuer, ou des fois, derrière les écrans, ben on sent un peu seul, voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une belle journée, j'espère, chez vous, il fait aussi beau que chez nous, et puis, on se retrouve la semaine prochaine, toute la semaine aussi, pour plein de choses, vous allez voir, c'est sympa, et vendredi, pour un autre live, je vous embrasse, et je vous parlerai certainement un peu plus de la détax des émotions, voilà. Bon week-end ! Sous-titrage ST' 501